Rien sinon ma mort ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Marseille. Robert Vigourou garde le cap contre vents et marées fixés sur l'hôtel de ville. L'actuel maire de Marseille semble totalement insensible à toutes les pressions politiques de ses propres amis socialistes et l'on peut même supposer qu'exclu du PS, Robert Vigourou maintiendrait sa candidature. Il a pour lui trois ans de mandat et un certain nombre de réalisations. Il a aussi des amis réunis sous le label Comité Vigourou qui ont déposé des affiches cet été. Il a enfin une étonnante détermination. Contre lui il y a la fédération du parti socialiste, une image politique plutôt floue et un certain manque de charisme. Robert Vigourou n'est qu'un des éléments de la future bataille pour la mairie. Cela risque d'être un combat dispersé aussi bien à gauche où l'on peut imaginer trois candidats, un socialiste, Michel Pesé notamment, un communiste et Robert Vigourou, et qu'à droite où l'on annonce Jean-Claude Gaudin et deux candidats pour le Front National. Ce sont sans doute les tribus à payer à la démocratie, mais cela ne rehausse pas l'image de marque de Marseille. Rien sinon ma mort ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Marseille. Robert Vigourou garde le cap contre vents et marées fixés sur l'hôtel de ville. L'actuel maire de Marseille semble totalement insensible à toutes les pressions politiques de ses propres amis socialistes et l'on peut même supposer qu'exclus du PS, Robert Vigourou maintiendrait sa candidature. Il a pour lui trois ans de mandat et un certain nombre de réalisations. Il a aussi des amis réunis sous le label Comité Vigourou qui ont déposé des affiches cet été. Il a enfin une étonnante détermination. Contre lui il y a la fédération du parti socialiste, une image politique plutôt floue et un certain manque de charisme. Robert Vigourou n'est qu'un des éléments de la future bataille pour la mairie. Cela risque d'être un combat dispersé aussi bien à gauche où l'on peut imaginer trois candidats, un socialiste, Michel Pesay notamment, un communiste et Robert Vigourou, et qu'à droite où l'on annonce Jean-Claude Gaudin et deux candidats pour le Front National. Ce sont sans doute les tribus à payer à la démocratie, mais cela ne rehausse pas l'image de marque de Marseille.